Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours en ligne consacré aux subordonnées relatives et subordonnées conjonctives. Ce cours est destiné au niveau 4e mais est tout à fait consultable par d'autres niveaux. Commençons par la définition d'une subordonnée. Une proposition peut être subordonnée à une autre proposition qu'on appelle alors proposition principale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que la proposition subordonnée est attachée à la proposition principale par un mot subordonnant. Ce mot subordonnant se trouve au début de la proposition subordonnée. Regardons les exemples pour que ce soit plus clair. La jeune fille a regardé son voisin de table parce qu'elle le trouvait charmant. On reconnaît tout de suite la proposition subordonnée grâce au subordonnant qui se trouve au début de cette proposition. Ce subordonnant permet d'attacher la proposition subordonnée à la proposition principale, un peu comme le wagon est attaché à la locomotive. On retrouve le même fonctionnement dans le deuxième exemple avec une petite variation. La jeune fille qui a regardé son voisin de table a su rester discrète. On a donc un subordonnant, ce n'est pas le même, mais il est reconnaissable, qui introduit la proposition subordonnée et qui permet de la reconnaître. Ce subordonnant rattache la proposition subordonnée à la proposition principale, qui commence par la jeune fille. Ce qui est nouveau ici, c'est que la proposition subordonnée est en plein milieu de la proposition principale. Celle-ci est coupée en deux, elle commence ici et se termine ici. Elle est coupée en deux par la proposition subordonnée. Passons à la suite. Ensuite, il existe deux grandes catégories de propositions subordonnées, les relatives et les conjonctives. Le cours d'aujourd'hui est fait pour qu'on apprenne à reconnaître les deux. On reconnaît d'abord les propositions subordonnées relatives au fait que le mot subordonnant qui les introduit remplace toujours le mot qui le précède dans la proposition principale. On appelle ce mot un antécédent et le mot subordonnant, dans ce cas, on l'appelle un pronom relatif. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. La jeune fille qui a regardé son voisin de table a su rester discrète. Vous vous souvenez, on avait identifié la proposition subordonnée qui commence par un subordonnant qui. Or, si on regarde de plus près ce subordonnant, on s'aperçoit qu'on peut le remplacer par la jeune fille. Si je l'enlève et qu'à la place j'écris, comme il est écrit ici, la jeune fille a regardé son voisin de table, je m'aperçois que la proposition subordonnée transformée grâce à ce remplacement devient une phrase normale. La jeune fille a regardé son voisin de table. Quand cela est possible, c'est-à-dire quand le subordonnant remplace le groupe de mots qui le précède, ou le groupe de mots, ou bien un seul mot, tout dépend de la situation. Dans ce cas, on parle de pronom relatif pour le subordonnant, et on parle de proposition subordonnée relative pour la proposition subordonnée. On se souviendra donc bien qu'il faut, pour vérifier s'il s'agit bien d'une proposition subordonnée, il faut essayer de transformer la proposition subordonnée en phrase simple, comme celle que l'on trouve ici, en remplaçant le pronom relatif par son antécédent. Je vous rappelle que le pronom relatif, dans ce cas, c'est le subordonnant qui, et l'antécédent, c'est le groupe de mots qui le précède. Quand la transformation est possible, c'est-à-dire quand la proposition « une fois transformée » veut toujours dire quelque chose, alors il s'agit bien d'une proposition subordonnée. Les subordonnées conjonctives, ce sont toutes les autres propositions subordonnées, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas des propositions relatives. On en restera à cette définition simple pour le moment, sachant qu'un cours sur la différence entre les trois sortes de propositions conjonctives qui existent sera au programme dans la suite de notre année. Je vous donne tout de même quelques exemples de propositions subordonnées conjonctives. De la même manière, la jeune fille a regardé son voisin de table parce qu'elle le trouvait charmant. parce que ne remplace pas table, si on met table à la place de parce que, ça donne table, elle le trouvait charmant, ça ne veut rien dire. Et enfin, le si, qui se trouve dans le dernier exemple, la jeune fille se demande si elle plaît à son voisin de table, ne remplace pas non plus demande, on ne peut pas dire demande, elle plaît à son voisin de table. Donc, dans tous les cas, il ne s'agit pas de propositions subordonnées relatives. Petit exercice de reconnaissance, vous avez une phrase, on vous demande de mettre les propositions de cette phrase entre crochets et, pour chacune d'elles, de dire s'il s'agit d'une principale, d'une subordonnée relative ou d'une subordonnée conjonctive. Bon courage et à bientôt en cours.